... Placée sous les signes de la science et de l'intégration, la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an, couplée à l'inauguration des nouvelles salles de classe de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest UKAO, unité universitaire de Bamako, s'est déroulée ce jeudi 12 janvier 2023 dans l'enceinte du dit établissement. Pour l'atteinte des objectifs assignés, les responsables de l'Ouest UKAO entendent mettre l'accent sur la conquête de la science. Nous avons placé cette année académique 2022-2023 sous le signe de la science et de l'intégration. Tel que l'exprime notre thème d'année, « Science et intégration, ouvrons et franchissons les frontières ». Cela traduit notre détermination à toujours aller à la conquête de la science dans le style de l'intégration scientifique et régionale. Inscrite dans ce dynamisme de la science, notre université UKAO veut encore aller plus loin dans la conquête de la science en développant deux politiques. La première politique, c'est l'intégration sous-régionale, politique par laquelle la science est offerte à un large public. La deuxième politique est la politique de la mutualisation des compétences, politique par laquelle des savants venant du Mali, de l'Afrique et de l'Occident, sont invités à l'UKO pour donner des enseignements de qualité qui ouvrent la voie à l'excellence. La politique de l'UKO centrée sur la qualité a permis à l'établissement universitaire catholique de remporter plusieurs trophées. Puisque vous avez été capables, au nom du Mali, d'arracher le trophée panafricain du 13e concours international génie en herbe de l'OADA, ce qui a énormément changé l'idée que les autres pays d'Afrique se font sur le Mali au plan de niveau intellectuel, et vous venez d'être élus à un rang très élevé de l'AUF, Agence Universitaire Francophone, comme membre titulaire, ce qui ouvre notre université à beaucoup d'opportunités pour son rayonnement intellectuel. Je voudrais vous dire tout mon plaisir, toute ma joie d'avoir été associé à cette cérémonie, et également notre disposition à continuer à contribuer à la formation des journalistes. Les médias, je le dis toujours, sont-elles la langue des hommes, capables du meilleur comme du pire, et nous voulons que les jeunes journalistes soient formés pour donner le meilleur des médias, et non le pire. Cette cérémonie solennelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest a été mise à profit pour inaugurer de nouvelles salles de classe au grand bonheur des étudiants. C'est une journée vraiment d'action des grâces pour moi. C'est un rêve qui se réalise. Depuis 2020, l'effectif à l'UQAO augmente, et nous sommes aujourd'hui reconnus par la qualité, et qui des qualités dit certaines commodités. Donc je voyais les étudiants traîner de gauche à droite, et puis pour l'organisation, c'était compliqué. Donc depuis 2020, 2021, c'était un grand rêve pour moi de trouver plus d'espace pour les étudiants, pour que nous répondions plus à notre identité d'université et de qualité. Actuellement, avec ces salles de classe, nous avons tous vu qu'il y a des vidéoprojecteurs qui sont déjà installés. Ce n'est pas comme avant, qu'on devait partir chercher cela à l'administration. Je remercie tout le monde, surtout même les étudiants, qui sont sortis vivement. Je les remercie beaucoup. Et aussi, je remercie l'administration et le service financier qui ont pu nous donner le nécessaire pour qu'on puisse réaliser cette cérémonie. En souhaitant les meilleurs voeux, les responsables de l'UQAO s'engagent à donner une orientation plus approfondie cette année par rapport à la science et à l'intégration. Bonne année académique 2022-2023, tous ensemble dans la conquête de la science, connaissance certaine par les causes d'Exit Aristote. Je vous remercie. Je souhaite à tous et à tous une excellente année universitaire 2022-2023 et une très bonne et heureuse année 2023. Que Dieu vous bénisse. Un poème sur le thème de la nouvelle année académique, la présentation du trophée OADA, la transmission de flambeaux entre anciens et nouveaux étudiants de l'établissement, couplé à l'inauguration de nouvelles salles de classe, ainsi que la visite des lieux, ont été les temps forts de cette cérémonie. « Tu es le choix des Africains, tu fais la fierté de l'Afrique, et qu'au gloire à toi ! » Sous-titrage Société Radio-Canada